Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous apprends rien, vous avez dû voir dans le titre, mais il va y avoir du changement sur ma chaîne YouTube, et pas que. Déjà, le plus gros changement, c'est que j'ai changé de caméra. Là, je filme avec une nouvelle caméra que j'ai achetée il y a quelques heures, je suis trop contente. C'est la Sony ZV1. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que la qualité de l'image et du son est meilleure qu'avant. En tout cas, j'espère parce que mon commentaire a senti passer la différence. C'est vrai que ça doit faire deux ans que j'étais moins présente sur YouTube, tout simplement, parce que c'était dur de lier ma passion à mes études. Comme vous le savez, je suis en école de commerce, là je suis rentrée en master 1 à Bordeaux. Donc là, je suis dans mon appart étudiant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon appartement tour, je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Un des plus gros changements de ma vie arrive dans quelques mois. Dans moins de deux mois précisément, j'ai trop hâte. Je vais partir vivre à l'étranger, je ne vous dis pas la destination, vous le verrez en temps voulu. D'ailleurs, n'hésitez pas à deviner en commentaire, je vous donne un indice, c'est dans le cadre de mes études. Je vous en dis pas plus. J'avais hâte de recevoir cette caméra pour vous filmer cette vidéo. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui va changer réellement sur YouTube ? Tout simplement, je vais être plus régulière. Je vais vous faire un contenu plus naturel, plus moi, plus authentique. Et ça commence à partir de cette vidéo. C'est pour ça que je me suis acheté cette caméra de vlog. Je vais vous tourner des vidéos un peu style vlog, ce que je fais dans ma journée, etc. J'ai déjà plein d'idées de vidéos à faire en France et à l'étranger. En tout cas, j'ai hâte que vous voyez mon prochain contenu avec une meilleure qualité. J'ai bien pris en compte vos remarques, etc. Mais déjà, c'est pour ça que j'ai changé de caméra. Et aussi, je vais essayer de parler moins vite. Ça peut paraître très simple pour certains, mais pour moi, c'est très compliqué parce que j'ai l'habitude de parler vite. J'espère que là, depuis le début de la vidéo, vous ne trouvez pas que je parle vite parce que je fais un effort. Je trouve que c'est bien plus élégant de parler lentement comme je le fais là en m'appliquant, plutôt que comme je parle habituellement, c'est-à-dire très rapidement. Donc je vais faire un effort là-dessus pour que vous compreniez mieux ce que je dis dans mes vidéos parce qu'apparemment, tout le monde ne comprenait pas. Le contenu de mes vidéos ne va pas changer. Ce sera toujours en rapport avec la mode, la beauté et le divertissement. parce que c'est vraiment ce que j'aime faire sur YouTube et sur mes autres réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre également sur ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, petite pause pub, si vous ne me suivez pas sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais à ne pas vous abonner. Donc il est temps de vous abonner. Je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. Comme ça, ce sera mieux. Et vous pouvez même activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. En parlant de nouvelles vidéos, je vous ai dit que je voulais donner un rythme à mes vidéos et à ma chaîne YouTube, alors j'ai pris la décision de poster une vidéo par semaine. Vous allez vous dire, c'est ce que tu nous dis à chaque fois, mais tu n'arrives pas à t'y tenir. Sauf que là, je veux vraiment m'y tenir. C'est-à-dire que si je ne poste pas une vidéo par semaine, venez me harceler sur YouTube, Instagram, TikTok, en me disant tu n'as pas posté de vidéo YouTube. De toute manière, là, j'ai toutes mes prochaines vidéos déjà faites. Enfin, déjà faites, les idées en tête et dans mes notes sur mon téléphone. Je ne les ai pas tournées, j'attendais de recevoir cette caméra. Et ça commence dès demain, parce que demain, je vais filmer une vidéo avec un invité très spécial que vous avez déjà vue sur ma chaîne. J'aime beaucoup la qualité de cette caméra. J'ai l'impression que ça floute un peu ma peau. Ça me lisse la peau, j'ai l'impression. Il faut que je m'y habitue parce que j'ai le retour caméra à droite, alors qu'avant, je l'avais en haut. Donc j'espère que je ne vais pas trop me regarder. Dans tous les cas, j'essaie de regarder la caméra, donc vous. Ça me fait rire parce que je me croise souvent à Bordeaux ou même chez moi au Pays Basque, mais encore plus ici à Bordeaux parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et quand on vient me voir, que ce soit à la salle, dans le tram ou dans la rue, même à l'école, on me dit souvent « Ah j'adore tes vidéos, je les regardais quand j'étais petite et maintenant je te suis sur TikTok ». C'est vrai que les personnes me reconnaissent mais ne me suivent pas forcément encore aujourd'hui. Je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai pas autant de vues qu'avant. Mais là, c'est pour ça que je veux vraiment donner un rythme à mes vidéos, être plus régulière pour avoir une vidéo par semaine, voire deux, quand j'ai le temps. Donc il y aura une nouvelle vidéo tous les dimanches et peut-être une autre dans la semaine. Ça, je vous garde la surprise. De toute manière, je vous tiens au courant sur Instagram dès que je poste une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de filmer la vidéo de demain. Je n'ai jamais fait ça et ça va être énorme. De toute manière, je vous en avais déjà parlé mais je pense que vous n'allez pas vous en rappeler. Je vous avais dit « Pourquoi pas faire cette vidéo ? » Et ça y est, demain, j'ai prévu ma journée pour faire cette vidéo pendant 24 heures. J'ai trop hâte. Mais sinon, aujourd'hui, je suis un peu pressée parce que je vais en cours cet après-midi. J'ai cours à 16h et là, il est 15h30. Donc en fait, il faut que j'aille parce que le temps de prendre le tram, j'en ai pour 20 minutes, le temps d'aller en classe, etc. Il faut que j'aille en fait et je ne suis même pas prête. Donc je vais vous laisser et je reprendrai le cours de cette vidéo après. Comme ça, vous me verrez faire à manger. Moi, c'est dans quelques heures mais vous, c'est juste maintenant. Donc c'est parti. Je suis de retour à l'appart. J'étais censée finir à 7h06, c'est-à-dire 19h30. Finalement, on n'a pas eu cours. Le prof n'est jamais venu. Donc on a travaillé avec mon groupe là sur une matière. Mais ouais, on n'a pas eu cours alors qu'ils ne nous ont même pas prévenus. Enfin, trop bizarre. Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas montré mes achats à la Fnac ce matin. Enfin, si, je vous ai parlé de la caméra mais je me suis acheté autre chose. Donc, c'est parti pour le haul. Je me suis acheté à la Fnac ce micro pour faire mes voix off. Par exemple, dans des vlogs ou même dans ce type de vidéos. Des fois, ça m'arrive de faire des voix off. Je les faisais avec mon ordinateur mais la qualité était vraiment nulle. J'avais déjà acheté un micro mais il n'était pas compatible avec mon ancienne caméra. Donc je me suis acheté un micro pour faire mes voix off. Je suis trop contente. Il est tout petit comme ça. Je pourrais l'emmener dans ma prochaine... Enfin, prochaine. Oui, c'est ma prochaine en soi. Mais dans ma future destination. Comme je pars quelques mois quand même. Vous en parlez là, j'ai trop envie de vous dire. Et mon autre achat là-bas, je ne voulais pas l'acheter maintenant. Je voulais attendre de l'avoir à Noël. Enfin, de le demander ou avec l'argent que j'allais recevoir, me l'acheter. Finalement, je n'ai pas attendu parce qu'il y avait une promotion à la Fnac. Donc j'ai acheté le petit casque Apple. C'est le AirPod Max. Donc il se présente comme ça. Il y a une petite pochette. Oups. Moi, je l'ai pris en gris comme ça. Gris blanc, j'aime beaucoup. Là, ça s'est déjà connecté à ma musique mais clairement, je ne m'entends pas parler. Je n'entends rien du tout. Enfin, il est vraiment trop trop bien. Je m'en suis servie du coup aujourd'hui en allant à mon école. Mais non, franchement, il est top. Je voulais trop m'acheter un casque. Et lui, il est trop beau. Je suis vraiment une Yankli d'Apple. J'achète tous les produits qui sortent. Enfin, pas tous les produits. J'avais déjà les AirPod. Mais ça, en vrai, c'est trop bien. Même pour la salle, je vais vraiment m'en servir. Et même à l'école, quand je travaille, quand je veux vraiment me concentrer, il y a souvent du bruit. Donc là, ça va vraiment être bien. Je pourrais travailler en silence. Parce que je ne vais pas mettre que de la musique tout le temps. Enfin, rien que le silence, c'est bien aussi. Donc voilà mes trois achats à la FNAC. Donc clairement, j'ai dépensé un SMIC aujourd'hui. Il y avait une énorme différence de prix sur le casque. Du coup, j'ai demandé au conseiller comment ça se fait. Parce qu'en fait, le produit est d'occasion. Je lui ai dit, mais il vient de sortir il y a deux mois. Comment il peut être d'occasion et que vous ayez autant de stock ? Il m'a expliqué en fait que les articles, du coup, soi-disant reconditionnés de grade A+, en fait, ils les ont juste apportés de d'autres pays. Il n'avait pas plus d'infos à me communiquer. Mais en tout cas, il est comme neuf vraiment. Enfin, ce n'est pas qu'il est reconditionné. C'est juste qu'il est neuf et il n'y a pas l'emballage d'origine. J'avais quand même la boîte, etc. Les accessoires, mais voilà. En tout cas, je m'en fiche. Je voulais juste le produit. Et je vais faire attention de ne pas le salir parce que l'étui est vraiment tout blanc. Voilà pour mes petits achats. Il est toujours 19h30. Mais je pense qu'on va bientôt faire à manger. Ce soir, c'est burger. Je vais un peu me poser avant de me faire à manger parce que j'ai mangé assez tard aujourd'hui. Je suis en cuisine pour faire les burgers. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire le pain, la tomate, le steak haché et le fromage. Non mais il a l'air trop bon. Dégustation de mon premier burger que je fais à Bordeaux. Moi, je mange avec les mains. C'est parti. Il est délicieux. Le pain est trop bon. Je suis prête pour aller dormir après avoir fait la vaisselle, m'être douchée, faire mes soins, etc. Je suis super fatiguée vu que je me suis couché à 2h comme je n'arrivais pas à dormir. Donc je vais aller dormir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes nouvelles vidéos tous les dimanches et à me suivre sur Instagram comme je suis présente tous les jours. Je poste des stories, des posts, etc. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de voir vos retours de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501